Et l'invité ce matin, François-Xavier Bellamy, député européen et vice-président exécutif des Républicains. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Les secousses chez les LR, évidemment avec les débats sur les retraites, nous allons l'évoquer avec vous comme nous allons aborder un an de guerre cette semaine en Ukraine et deux, trois autres sujets aussi comme la fin de vie, notamment avec les résultats de la consultation de la Convention citoyenne. Vous êtes donc vice-président exécutif des LR, vous êtes toujours vice-président d'ailleurs, parce que c'était le fauteuil que vous partagez avec Aurélien Pradier, mais vous êtes seul vice-président maintenant. Il y a toute une équipe de direction pour pouvoir porter le travail au sein du parti aujourd'hui. Effectivement, Éric Ciotti a choisi de faire un choix de clarification à l'issue de ces débats à l'Assemblée Nationale sur le sujet des retraites. Et je crois que c'était un choix nécessaire simplement pour assurer la clarté de la ligne de notre famille politique. Oui, bon, donc vous perdez votre frère jumeau si je puis dire, donc à la vice-présidence exécutive des Républicains. Mais tout de même, ça veut dire qu'on n'a pas le droit finalement à la parole d'avoir des avis divergents au sein des Républicains comme Aurélien Pradier ? Absolument pas. Le sujet n'est pas d'ailleurs la divergence d'opinion. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'autres parlementaires qui n'ont pas exactement la même approche que la ligne de notre famille politique sur la question des retraites et qui peuvent la partager de manière très ouverte. Ça a été aussi le cas d'Aurélien. Pendant les dernières semaines, Aurélien Pradier a fait valoir ses arguments avec beaucoup d'énergie. Et il a été d'ailleurs, il ne peut pas, je crois, s'en plaindre, il a été massivement suivi par le parti. La question des carrières longues qu'il a portée a été relayée par le groupe à l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est un signe que le parti a tout fait pour rassembler et faire en sorte que chacun puisse s'exprimer en son sein. Maintenant, il y a un problème de cohérence. De cohérence avec la ligne de notre famille politique, avec la ligne historique de notre famille politique. Ça fait des années maintenant que la droite dit, et je crois qu'elle le dit à raison, qu'il faut absolument que si nous voulons que la France relève la tête, nous soyons capables de travailler plus. Ça veut dire une réforme des retraites, pas seulement, mais ça veut dire aussi une réforme des retraites. Et cette cohérence-là, je crois que c'est la condition pour que notre famille politique puisse se relever. Et puis c'est une cohérence même personnelle. Parce que moi, quand je lis ce qu'Aurélien Pradier disait, quand j'entends ce qu'il me rappelait il y a encore quelques mois, je me sens en parfait accord d'ailleurs avec le constat qu'il portait quand il disait par exemple que pour notre génération, la principale question n'est pas de savoir à quel âge on partira à la retraite, mais de savoir si on aura une retraite. Et le principal sujet, c'est d'abord de sauver le système de retraite. Oui, mais lui estime que finalement ce projet est mal ficelé de la part du gouvernement. Et donc, dans ces conditions, il ne faut pas vraiment le suivre. On peut en penser ce qu'on veut, il y a beaucoup de choses évidemment... Vous, vous pensez qu'il est bien ficelé ce projet ? Non, il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce projet. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses qui manquent. Il faudrait travailler sur beaucoup d'autres domaines, pas seulement d'ailleurs sur les carrières longues, il faudrait travailler sur la question de la politique familiale, qui est une question centrale et qui n'a pas été traitée par ce projet. Il faudrait travailler sur la question du travail des seigneurs, de la manière dont on fait en sorte que les seigneurs puissent rester dans l'emploi plutôt que de finir, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui, leur carrière en étant au chômage. Mais si on a beaucoup de choses qui manquent, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille refuser la principale mesure qui me paraît indispensable, qui est le fait de repousser l'âge de départ à la retraite. Et quand j'entends Aurélien Pradié dire qu'il faut que la France se sente de nouveau écoutée par la droite, qu'il faut que la droite reparle aux classes populaires, moi je me rappelle de ces grandes figures de la droite qui parlaient aux classes populaires. Je pense par exemple à un Philippe Séguin qui, lorsque Mitterrand avait passé la retraite de 65 à 60 ans en 1981, de 65 ans, alors que l'espérance de vie était de 6 ans inférieure à celle qu'elle est aujourd'hui, Philippe Séguin avait dit que c'était un mélange d'irrationnel et d'imposture. C'était la droite qui parlait aux classes populaires et qui leur parlait un langage de vérité et qui leur parlait de l'avenir de la France, de la souveraineté de la France, de la prospérité de la France, de l'avenir de son modèle social. Si nous voulons préserver tout cela, Si nous voulons reconstruire tout cela, il faudra que nous soyons capables de travailler plus. Finalement, François-Xavier Bellamy, en tant que force politique, si vous suivez les macronistes, la majorité aujourd'hui, vous n'existerez plus en tant que tel, comme force d'opposition, si ? Pour le grand public. Nous ne suivons pas les macronistes. Non, pendant 5 ans, nous avons reproché, et à raison, nous avons reproché à Emmanuel Macron de ne pas faire cette réforme des retraites. Il aurait dû la faire d'ailleurs quand le contexte social et économique était beaucoup plus favorable au cours de son premier mandat. Mais maintenant qu'Emmanuel Macron se rapproche de la position que nous n'avons cessé de défendre, nous n'allons pas atteindre le ridicule de renier ce que nous avons dit pendant des années au motif que c'est Emmanuel Macron qui finit par dire la même chose que nous. Et encore une fois, nous avons toujours dit que nous n'étions pas là pour nous opposer de manière systématique et aveugle, que nous étions là pour défendre l'intérêt de la France. Cet intérêt de la France, malheureusement, il est bien souvent oublié par le macronisme quand le macronisme vient soudainement faire quelque chose qui nous paraît conforme à ce dont la France a besoin, il me paraît responsable de faire en sorte que cela puisse se produire. Bon, donc Pradié écarté de la vice-présidence, est-ce que ça veut dire qu'on a encore une liberté de parole chez les Républicains ? Encore une fois, je leur ai dit bien sûr qu'il y a une liberté de parole. Sauf que vous pouvez être mis à l'écart. Non mais la preuve en a été faite pendant toutes les semaines qui ont précédé. pendant toutes ces semaines, on a vu d'abord Éric Ciotti, je crois, à tout fait pour rassembler. Moi, je ne le soutenais pas dans l'élection interne qui s'est déroulée. Aurélien ne le soutenait pas non plus. Il nous a pourtant réunis parce qu'ayant soutenu Brune Retailleau, Aurélien Pradié ayant porté ses couleurs, il lui paraissait indispensable de pouvoir rassembler notre famille politique. Et dans ce débat sur les retraites, encore une fois, je le redis, la parole est libre et chacun a fait valoir ses positions. De toute façon, si elle est trop libre, on est sanctionné. Non mais à un certain moment, quand vous êtes le numéro 2 du parti, si vous passez votre temps, non seulement d'ailleurs à dire le contraire de la ligne que le parti a voté dans son écrasant de majorité il y a encore quelques jours en bureau politique, mais si en plus vous passez votre temps à critiquer les dirigeants de votre propre famille politique, il est inévitable qu'à un certain moment, vous assumiez la responsabilité qui va avec ce choix. Je dis ça sans aucune espèce d'animosité à l'égard d'Aurélien. Vous allez continuer de travailler avec lui ? Mais évidemment, d'ailleurs il l'a redit hier, j'en suis très heureux, il reste au sein de la famille. Il ne va pas quitter notre famille politique. C'est simplement une manière d'acter le fait qu'il y a un certain moment où quand vous êtes dans la direction d'un parti, il faut assumer la cohérence que ça exige. Est-ce que vous allez avoir un nouveau co-vice-président ? Je n'en ai aucune idée, ce sera le choix d'Éric Ciotti, ce qui compte de toute façon pour moi et je lui ai toujours dit, ce n'est pas les postes, les places, les titres et je pense qu'Aurélien est tout à fait d'accord avec ça. Il l'a dit et je partage son sentiment, le seul sort qui nous intéresse c'est le sort des Français. Et c'est la seule chose qui doit nous concerner. La question de savoir comment s'organisera l'organigramme du parti n'est certainement pas ce qui préoccupe le plus notre pays. Oui, ça s'est fait avec l'assentiment du candidat potentiel pour vous, Laurent Wauquiez ? Ça c'est vraiment le choix qu'Éric Ciotti a fait et je crois qu'il l'a informé mais je ne suis pas dans le secret de leur coin. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas d'ailleurs Laurent Wauquiez que vous connaissez bien dans ce débat sur les retraites ? On ne l'a quasiment pas entendu. C'est son choix, Laurent Wauquiez, il est président de l'Union aujourd'hui. Oui, mais s'il veut être candidat à la présidentielle. C'est son choix. C'est son choix. Je dois dire d'ailleurs, je partage un peu cette expérience, moi je suis parlementaire européen, on n'est pas tous les jours aujourd'hui engagé sur la question de la réforme des retraites et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de dire ma reconnaissance envers les députés de droite qui ont au cours des dernières semaines porté haut nos couleurs dans un débat parlementaire qui malheureusement est tellement profondément abîmé. Et moi je me suis senti représenté, vous voyez, je suis... Donc Laurent Wauquiez n'a pas voulu s'abîmer dans ce débat. Laurent Wauquiez n'a pas voulu s'abîmer dans ce débat. C'est un peu ça finalement. Peut-être qu'il prendra la parole sur le sujet. Si vous le savez. Ce que je vois c'est que effectivement il ne s'est pas exprimé mais peut-être le fera-t-il. C'est quand même étonnant de la part d'un candidat potentiel à la présidence de la République. Vincent il est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bien sûr. Ça lui donne largement assez de travail. Oui. Bientôt un an de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Venons-en à ce sujet. Vous êtes justement député européen. Quel regard et bilan portez-vous sur ce conflit ? Un an d'une tragédie absolue. Et la première chose à dire avant même de parler de la suite et des perspectives politiques la première chose à dire c'est évidemment l'immense épreuve que traverse le peuple ukrainien qui depuis un an est victime de cette attaque complètement scandaleuse qu'a déclenché Vladimir Poutine. Cette somme infinie de souffrances je pense que un an après le début de cette guerre il faut la mesurer parce que peut-être le danger pour nous en particulier je le vois européen de l'Ouest pour qui cette situation paraît parfois un peu lointaine le danger pour nous c'est de réduire cette guerre à des annonces dans les journaux à des chiffres à des statistiques alors qu'en réalité elle est d'abord un drame humain bouleversant. Bien sûr. Est-ce qu'Emmanuel Macron a fait les bons choix de nouveau en s'affichant beaucoup plus avec l'Ukraine qu'il y a quelques semaines ? Ce que j'ai eu mal à comprendre dans la stratégie d'Emmanuel Macron c'est qu'il a besoin toujours de communiquer sur ce qu'il fait devant des sujets si graves lorsqu'on parle de diplomatie lorsqu'on parle de sujets militaires lorsqu'on parle de la guerre ou de la paix il est certain que les hommes d'Etat ont besoin de faire beaucoup et de dire peu et aujourd'hui Emmanuel Macron est un peu piégé par son habitude de l'hypercommunication parce qu'il a maintenu un canal de contact avec la Russie je crois que c'était certainement nécessaire c'était certainement absolument contre-productif de l'afficher de le montrer de communiquer là-dessus d'en faire même un documentaire parce qu'il a maintenu ce canal de contact ouvert maintenant il est obligé paradoxalement de donner des coups de barre dans le sens contradictoire mais il dit qu'il ne veut pas écraser aussi la Russie en passage encore une fois ce qui compte surtout dans un moment comme celui-ci c'est je crois de faire sans dire et de créer les conditions pour que le projet de la Russie soit tenu en échec je crois que c'est absolument fondamental parce que ce qui est en jeu ce n'est pas seulement la question de l'avenir de l'Ukraine et de la Russie ce qui est en jeu c'est la question de l'avenir de l'ordre international et ce que nous devons absolument obtenir sur ce terrain-là comme sur d'autres moi je suis frappé on s'occupe beaucoup de l'Ukraine et on a raison de le faire mais pourquoi se préoccupe-t-on si peu par exemple de ce qui se passe aujourd'hui en Arménie vous y êtes sûr en Arménie qu'est-ce qui vous inquiète là-bas ? mais ce qui m'inquiète là-bas comme comme en Ukraine d'une certaine manière c'est d'abord l'immense ampleur d'une souffrance qui est pour le coup ignorée et oubliée du monde celle de ces 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh qui sont aujourd'hui victimes d'une forme de siège moderne d'un terrorisme d'État qui sont privés de tout au cœur même de l'hiver qui ne peuvent plus se nourrir qui ne peuvent plus se soigner qui ne peuvent plus se chauffer mais ce qui est en jeu aussi c'est dans ces pratiques d'un autre âge de voir que des États la Russie l'Azerbaïdjan la Turquie sur d'autres terrains défient le principe selon lequel le droit doit toujours être plus fort que la violence et au fond si nous laissons Vladimir Poutine arriver à son but si nous laissons M. Aliyev M. Erdogan arriver à leur fin sur d'autres terrains et bien nous rentrerons dans un monde incroyablement dangereux parce que ce monde-là c'est celui dans lequel la force vaut plus que le droit et les principes essentiels qui doivent organiser les relations entre États Venons-en au Covid avec des interrogations est-ce qu'il y a eu un manque manifeste de transparence lors des contrats passés entre la Commission européenne et Pfizer ? Il y a beaucoup de choses qui se disent actuellement et vous vous êtes député européen Le manque de transparence il est aujourd'hui et il est très préoccupant en effet moi je suis frappé de voir que par exemple le patron de Pfizer a refusé de venir répondre aux questions de la commission parlementaire spéciale créée au Parlement européen sur le Covid ça me paraît indispensable aujourd'hui de faire en sorte que nous comprenions bien quelle a été la réaction de nos États quelle a été la réaction de l'Union européenne à cette épidémie du Covid pour pouvoir en tirer toutes les leçons et pour cela il faut que chacun vienne répondre de la manière dont il a contribué à cette réponse collective évidemment Pfizer a été au cœur de la politique vaccinale c'est la moindre des choses que quand une commission parlementaire vous convoque vous vous rendiez à cette convocation ça n'est pas facultatif et aujourd'hui nous voyons le patron de Pfizer se soustraire à cette obligation ça me paraît être extrêmement préoccupant et d'une certaine façon le grand risque est qu'on ait le sentiment que le Covid a été l'occasion de la suspension de tous les principes ordinaires du droit on a suspendu de manière inédite les libertés fondamentales et aujourd'hui on n'a pas le droit de suspendre l'exercice du contrôle parlementaire qui fait partie intégrante de la vie de nos démocraties Est-ce qu'il y a des explications attendues de la part de Ursula von der Leyen ? Oui et d'ailleurs la même commission parlementaire voulait également l'auditionner ça me paraît encore une fois tout à fait normal et légitime et là encore je regrette que ça n'ait pas été possible et je crois que d'ailleurs d'une certaine façon la responsabilité très grande qui est prise à travers ces décisions-là c'est de laisser grandir un soupçon parce que que peuvent penser les citoyens que peuvent-ils se dire lorsqu'ils voient que des personnalités de premier plan responsables publics ou privés refusent de répondre aux questions d'un parlement nous ne parlons pas ici une sorte de commission d'enquête ad hoc créée par des gens qui ne représenteraient que eux-mêmes nous parlons du parlement européen qui représente les citoyens de tous les pays européens et c'est devant cette institution que des responsables majeurs refusent de se rendre pour répondre à des questions qui sont pourtant évidentes François-Xavier Bellamy un dernier mot sur la fin de vie la convention citoyenne consultée se déclare favorable justement en faveur d'une aide active à mourir autrement dit le suicide assisté ou l'euthanasie votre position ? Moi je suis opposé à l'euthanasie mais indépendamment de cela je voudrais dire un mot sur la méthode j'ai une réticence de principe sur ces conventions citoyennes dans lesquelles on tire des gens au sort pour moi le lieu des débats c'est d'abord le parlement où siègent des gens qui ont été élus pour nous représenter et moi je ne me sens pas représenté par une convention citoyenne constituée de gens qui parlent en mon nom mais au nom de quoi ? qu'on a enfermé dans une salle sans qu'on nous explique quelle est la procédure requise pour aboutir à ce résultat souvenez-vous la convention citoyenne pour le climat on avait tiré des gens au sort après les gilets jaunes en se disant qu'on allait avoir une vraie représentation populaire comme si les élus n'étaient pas représentatifs ce qui est une manière de démagogie populiste absolument scandaleuse et ensuite une fois qu'on les a enfermés dans une pièce pendant quelques semaines ils produisent des propositions qui sont complètement décalées par rapport à ce que la société française serait capable d'assumer ce qui fait qu'à la fin on ne suit pas leurs propositions mais je crois que c'est la même chose ici pendant que la convention citoyenne sur la fin de vie qui ne représente qu'elle-même tourne en rond et produit des conclusions qui ne d'une certaine manière qui n'engagent pas je crois notre démocratie pendant ce temps-là vous avez 800 000 soignants qui s'expriment à travers des associations qui les représentent des associations de médecins 800 000 soignants qui ont publié un document d'une très grande force pour dire que le passage à l'euthanasie serait non seulement une rupture éthique fondamentale mais serait aussi une transformation complète de tout l'univers des soins que quand vous irez à l'hôpital demain ce ne sera plus nécessairement pour être soigné mais pour qu'on puisse éventuellement mettre fin à nos jours avant tout soigné et puis après évidemment c'est une transformation parce que le jour où vous avez la possibilité de mourir plutôt que de continuer le parcours de soins dans lequel vous êtes engagé ce jour-là d'un seul coup les questions se posent à vous d'une manière complètement différente vis-à-vis de votre famille est-ce que je ne vais pas être un poids vis-à-vis de votre entourage vis-à-vis des médecins eux-mêmes et ce sur quoi alertent les soignants c'est sur le fait que finalement cette option-là transformerait complètement la totalité du système de soins tel que nous le connaissons aujourd'hui de ce système infiniment fragilisé dont il pourrait être donc vous ne reconnaissez pas cette convention citoyenne non je ne la reconnais pas pas plus que je ne reconnaissais la convention citoyenne pour le climat je pense que ce qui compte c'est que les français soient représentés par ceux qui justement expriment de manière démocratique leur opinion merci François-Xavier Benhamy député européen et vice-président exécutif des Républicains qui était invité ce matin de Sud Radio merci François-Xavier Benhamy